Musique Mamre Goutarville dans sa déclaration d'hier n'a exprimé que son propre point de vue et non celui des membres du Parti TICU Madagascar. D'après Radim Sorakotemar, président du comité de rassemblement du Parti TICU. Cette initiative est inconsidérée et risque de disloquer le parti, d'après toujours les membres de ce comité. Les cours de préparatoire pour l'examen du CEPE attirent encore la foule des élèves du 7e de l'EEPP, Antan Barnajin, deux jours avant le jour J. Selon les explications du responsable, les élèves qui suivent des cours ont beaucoup plus de chances de réussir à l'examen. Les ordures ménagères peuvent être transformées en compost d'après les explications de la présidente d'une association de traitement des ordures. Et au Japon, une alerte au tsunami conséquence d'un violent séisme au large de la centrale de Fukushima. La vague n'a pas excédé 20 cm mais des consignes d'évacuation ont été lancées aux habitants de l'archipel. Merci de suivre TVBus Madagascar. Voici le journal. Bonsoir à toutes et à toutes. Voici donc page politique pour ouvrir cette édition. Mamre Koutarvel, dans sa déclaration d'hier, n'a exprimé que son propre point de vue est non celui des membres du Parti TIC du Madagascar. D'après Radim Son Rakoutumar, président du comité de rassemblement du parti TIC ce jour, lors d'une conférence de presse, cette initiative est inconsidérée et risque de disloquer le parti d'après toujours les membres de ce comité. La fusion et non la dissolution des partis dérivés du TIC sera effectuée après la signature de la convention entre ces nouveaux partis issus du TIC Madagascar, a précisé Radim Son Rakoutumar. C'est le reportage de Interlel Arsou et de Rive Rajen Arzon. Le ministère de l'Intérieur a déclaré la régularité du Parti TIC Madagascar au début de ce mois, après l'échammairie entre les membres qui ont déjà créé deux nouveaux partis et qui consistaient à vouloir garder l'ancienne appellation. Face à ces disputes, l'ancien président Marc Ravalman avait ordonné à ses partisans de s'unir à nouveau et de mettre un terme à leur querelle de clochers. C'est ainsi qu'a été créé le comité de rassemblement du parti TIC Madagascar. Or, Mamra Koutarvel a déclaré la dissolution de ce comité hier et précisé par la même occasion que deux nouveaux membres du bureau sont déjà dénommés à la tête du parti actuellement. Cette assertion est la sienne propre et non celle de l'ensemble des membres du TIC Madagascar, d'après Radim Son Rakoutumar. C'est une déclaration qui m'engage personnellement, puisque je vous le disais, lors de notre réunion du 23 juin, il a signé, il a déclaré officiellement au cours de cette réunion qu'il est d'accord pour la signature de la convention, parce que tous les problèmes sont résolus dans cette convention. Concernant la présumée dissolution du comité de rassemblement du parti, Radim Son Rakoutumar a expliqué que c'est l'ancien président en personne qui lui avait donné sa bénédiction pour diriger ce comité et réaliser le rassemblement des membres du parti et que jusqu'à ce jour, il n'a encore reçu aucun ordre contraire. Ainsi, le comité est bien réel et continue d'assumer son rôle. Ce n'est pas forcément une dissolution, c'est facile de dissoudre, mais pour reconstruire après, c'est encore une autre chose. Mais il y a entre autres solutions, par exemple, la fusion, qui ne nécessite pas la dissolution, la solution de la fusion, donc ce serait la plus facile, on intègre donc le parti. Les membres du comité de rassemblement du parti TIC Madagascar vont très prochainement entamer des descentes dans les provinces afin d'expliquer aux partisans du parti l'existence de cette convention entre la trentaine de partis politiques dissidents du TIC Madagascar. Dans le domaine de l'éducation, les cours de préparatoire pour l'examen du CEPE attirent encore la foule des élèves de 7e de l'EPP Antan Baranajin deux jours avant le jour J. Selon les explications du responsable, les élèves qui suivent des cours ont beaucoup plus de chances à réussir à l'examen. En effet, ils peuvent se focaliser un peu plus sur les matières qu'ils ont encore du mal à maîtriser. Pour le cas des élèves de l'EPP Antan Baranajin, c'est la perspective des épreuves des opérations et du problème qui les mobilise particulièrement pendant ces cours de préparation. Ftia Vanadzoni, Rive Vanadzoni. Dernière ligne droite pour les candidats au CEPE. avant le jour J, le 15 juillet. Pour la Cisco de Tannaville, on compte 26 757 candidats qui vont passer l'examen cette année. Deux jours avant la date fatidique, les élèves de l'EPP Antan Baranajin ne relâchent pas leur assiduité et se livrent corps et âme dans les cours de renforcement de capacité. Le responsable de cette classe nous a dévoilé qu'ils sont 20 élèves à avoir suivi les cours hebdomadaires de 3 heures le samedi depuis le début de l'année scolaire. L'instituteur est confiant dans l'évolution palpable du niveau de ses élèves. Il a ajouté que grâce aux cours de préparation, il est sûr qu'ils vont tous réussir. En effet, il a mis au point une méthode bien à lui pour aider ses potaches, pour bien les entraîner. Il leur propose des sujets types. Grâce à cette méthode, les élèves ne se sentiront plus dépaysés devant le vrai papier d'examen ce mardi a-t-il ajouté. Durant ces exercices, le responsable de cette classe de 7e, Dantan Baranajin, a également constaté que les épreuves d'opérations et de problèmes restent la bête noire des élèves. Cette élève nous a avoué qu'elle comprend les questions mais qu'elle a du mal à conduire le raisonnement. L'instituteur qui a bien compris la situation s'est focalisé dans la révision de ces deux matières. Les candidats au CPE commenceront la journée du mardi 15 juillet avec les preuves d'opérations. Seul le principe de méritocratie sera appliqué pendant les concours d'entrée à l'Académie militaire Cette année, les candidats peuvent ainsi avoir recours à leur propre correcteur pour vérifier la véracité des notes qu'ils ont obtenues après les concours s'ils le souhaitent. Le service de la formation et des stages au sein du ministère de la Défense de convier tous qui se sentiraient victimes de la corruption dans ces concours de les en aviser pour éviter toute forme de fraude. Les détails avec Mamtin Jemloul et Arfid Rakoutmanal. Les inscriptions pour les concours d'entrée à l'Académie militaire d'Antirabé ont déjà débuté. Pour la 38e promotion d'élèves officiers, les inscriptions seront clôturées le 11 septembre prochain. Les examens auront lieu le 22 septembre dans tous les chefs-lieux de province. Les élèves officiers médecins auront jusqu'au 1er octobre pour s'inscrire étant donné que les examens se tiendront le 3 novembre. Pour ce concours d'entrée à l'Académie militaire, le nombre des admis pour la 38e promotion est de 70 dans 6 de sexe féminin. Pour les officiers médecins, le nombre est limité à 6 par classe dans la 3e à la 5e année. D'après les explications, le principe de méritocratie sera appliqué cette année. Ceci afin de garantir qu'il n'y ait de corruption selon le responsable du service de la formation et des stages au sein du ministère de la Défense. Des efforts allant dans ce sens seront déployés afin de garantir la transparence dans ces concours. Les problèmes rencontrés lors des examens précédents résidaient surtout dans le fait que des candidats qui voulaient réussir le concours sous doigt des responsables directs ou indirects afin d'être reçus malgré des moyens pitoyables. Le service de la formation et des stages au sein du ministère de la Défense de convier tous ceux qui se sentiraient victimes de la corruption dans ces concours de les zones avisées pour éviter toute forme de fraude. Toutefois, le ministère de la Défense travaille déjà en collaboration avec le Bionco pour la transparence des concours. D'après toujours les explications, les candidats pourront, après les examens, demander la contre-expertise de leurs notes s'ils ne sont pas satisfaits des résultats. Pour ce concours, des ressortissants étrangers seront parmi les candidats selon la clause avec l'Union africaine. Le Niger, le Togo, ainsi que les Comores sont déjà parmi les pays africains qui ont annoncé qu'il y aura des leurs qui participeront. Et maintenant, page sociale, les ordures ménagères peuvent être transformées en compost d'après les explications de la présidente d'une association de traitement des ordures. La transformation prend environ trois mois. Cette association n'est pas à but lucratif. Elle distribue gracieusement les composts qu'elle produit aux cultivateurs. Les bouteilles et les articles en plastique ne peuvent être transformés. Reportage sur les images d'Ivrasat. La commune urbaine d'Antananarie voit des difficultés dans le ramassage des ordures ménagères et elle ne semble plus savoir où déposer les produits de ses collectes. C'est la raison qui a poussé cette association à transformer les ordures ménagères en compost d'après les explications de sa présidente. Évidemment, seuls les déchets organiques sont transformables en compost. Les articles en plastique, comme les bouteilles et les sacs, sont triés pour être exclus du processus de transformation car ils ne sont pas dégradables. Les matières qui ont échappé au tri sont déversées dans les bacs à ordures de la commune. La transformation des ordures ménagères prend au moins trois mois. Après un mois et demi de ce traitement, la masse d'ordure est brassée et retournée sans dessous dessus. Njina explique le processus de la fabrication de compost. La couche la plus en profondeur est occupée par des débris avec des végétaux verts. Puis, par-dessus, une couche de bouse de bœufs, la couche superficielle est prise par les déchets de légumes. En cette période d'essai, le compost ainsi produit n'est pas encore mis en vente selon toujours les explications. L'association avait d'abord commencé par enlever les ordures de 50 ménages dans le Fouctan d'Ambout-Tiri. Et depuis la récrudescence de l'insécurité dans les grandes villes, beaucoup de familles ont opté pour l'élevage des chiens de garde. Ils choisissent des clébards de différentes races telles que les rottweiler, les bergers allemands, les malinois, à qui tous ont des aptitudes spéciales de la garde et la défense. Jean-Claude Antemalal et Rive Redenarzon. L'élevage des chiens de race nécessite du temps et beaucoup de passion. Selon un élèveur et dresseur de chiens à Madagascar, nous n'en sommes qu'à notre début dans cette merveilleuse aventure avec les chiens. La synophilie évolue rapidement à cause de la situation sécuritaire qui se décade de jour en jour. Les chiens remplacent de plus en plus l'homme dans la garde des maisons et entrent dans le système de sécurité et de maintien de l'ordre tel que nous avons vu à Mamazen lors de la fête de l'armée. La plupart des malgaches et maintenant évoluent dans l'élevage des chiens. Pourquoi ? Parce que, vu la recrudescence de la sécurité à Madagascar, surtout dans les grandes villes, il est beaucoup plus préférable d'élever des chiens de race, genre Mollos, Rottweiler, Doberman, Powerpull et des Malinois que d'avoir des gardiens. Parce que, comme disait le dicton français, le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc, ils se sentent plus en confiance avec leurs chiens qu'avec des gardiens qui peuvent être sous-doués par de l'argent. Ce qu'il faut surtout retenir dans l'élevage des chiens, quelle que soit sa race, c'est la nourriture. Ce qui est digeste pour l'homme peut parfois causer des dégâts irréparables aux chiens. Il ne faut pas surtout oublier les traitements vermifuges réguliers pour les chiots et même les chiens adultes. De même, la vaccination périodique. Ils protègent les chiens contre les maladies souvent fatales. Passons aux actualités internationales. Au Japon, une alerte au tsunami, conséquence d'un violent séisme au large de la centrale de Fukushima. La vague n'a pas excédé 20 cm mais des consignes d'évacuation ont été lancées aux habitants de l'archipel. Reportage sur les images de France 24. L'alerte au tsunami a donc été levée assez rapidement au bout de deux heures. Le bilan provisoire fait état de trois blessés mais pas de dégâts majeurs. Quant à la centrale nucléaire de Fukushima où s'est produit le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl, l'exploitant TEPCO indique qu'aucune anomalie n'a été repérée sur les installations. TEPCO assure d'ailleurs depuis des mois que la centrale est capable de résister à un fort séisme et tsunami. Ce dont doute l'autorité de régulation nucléaire qui a demandé cette semaine même à TEPCO de renforcer la sécurité de ces installations. Et au moins quatre morts et 57 blessés. C'est le bilan de l'effondrement de trois immeubles du quartier Bourgogne à Casablanca. Les habitants mettent en cause des bâtiments non réglementaires construits principalement dans les quartiers populaires. Le roi Mohamed VI s'est rendu sur les lieux du sinistre ce jour. Toujours avec France 24. Benyamin Netanyahou a prévenu aucune pression internationale ne l'empêchera de frapper. Et malgré l'offre de médiation proposée par Barack Obama, le premier ministre israélien continue son offensive sur la bande de Gaza. Les raids aériens se poursuivaient ce samedi matin sur l'enclave palestinienne. Aucun des deux camps ne semble aujourd'hui prêt à une trêve et les victimes s'accumulent. Près de 120 Palestiniens ont perdu la vie ces cinq derniers jours et les haines s'exacerbent comme celle de cet homme de 77 ans. Nous n'avons pas besoin de maison, nous avons besoin d'un pays. J'aimerais être toujours jeune pour mettre une ceinture d'explosif et aller me faire sauter en plein cœur de Tel Aviv. En Cisjordanie, des affrontements ont éclaté dans la nuit à Kalandia à 15 kilomètres au nord de Jérusalem. Des hommes ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats israéliens qui ont répondu avec du gaz lacrymogène. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous à 20h dans le journal en version Malagas. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501